Oui Vincent, je suis dans un jardin qui est somptueux. Je dirais qu'il est hors du commun, mais aussi un petit peu hors du temps. Il faut savoir que ce jardin de 3 hectares, c'était auparavant des terres agricoles. Mais pour mieux comprendre son histoire, je retrouve Marie qui est la fondatrice du lieu. Venez jusqu'à moi Marie. Quelle a été votre démarche ? On est parti de où ici ? C'était des anciennes terres agricoles abandonnées au niveau agricole que depuis 2012, on a décidé de remettre en culture. C'était des terres qui appartenaient à votre famille et vous connaissiez un peu l'histoire de ces terres. Tout à fait, j'avais la certitude qu'il n'y avait aucun produit chimique qui avait été répandu ici depuis plus de 40 ans, qu'il y avait de l'eau et qu'il y avait une très bonne qualité de sol. Donc vous avez finalement créé un écosystème extrêmement riche ici avec l'aide d'une association. Beaucoup de bénévoles ont travaillé sur ce projet. Oui, tout à fait. On voulait faire des jardins qui soient à la fois esthétiques, pédagogiques et productifs. Et on a été très très nombreux à mettre en place, à implanter les différentes zones du jardin. Et ce sont des jardins que vous ouvrez au public. Qu'est-ce que vous proposez justement aux visiteurs ? Alors on propose tout un tas de choses. Donc c'est les sentiers de l'abondance parce qu'il y a plein de petits sentiers qui permettent de circuler à travers le domaine, de voir toutes les plantes, de les découvrir, de les sentir, de les toucher, de les goûter. Et puis on a toute une série d'ateliers pédagogiques et on s'ouvre aussi aux scolaires. Et alors il y a un endroit un peu particulier ici, c'est l'oseraie de l'osier. Qu'est-ce que vous voulez en faire en fait ? Alors on cultive l'osier puisque l'osier a toujours accompagné l'agriculture pour la fabrication des paniers notamment. Surtout ici en Provence. Surtout ici en Provence. Et nous on propose des ateliers de vannerie et aussi de vannerie de jardin. Donc en fait on tresse de l'osier vivant à l'intérieur de jardin pour construire des cabanes vivantes. Ça donne vraiment envie de se perdre ici. D'autant qu'on est emmené par toutes les odeurs que l'on sent. C'est dommage que vous ne puissiez pas les sentir. On se retrouve tout de suite d'ailleurs pour savoir ce qu'on fait de toutes ces plantes. A tout de suite. Oui Vincent Lange, je vous rappelle que nous sommes ici dans un jardin esthétique. Ça il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Un jardin pédagogique avec les nombreux ateliers organisés ici. Et un jardin productif. Alors justement, je vais ramener cette petite cueillette de fleurs de souci à Marie. Qu'allez-vous en faire ? Alors, les fleurs de souci sont également connues sous le nom botanique de calendula. Oui. Donc c'est une plante aux vertus adoucissantes. Donc nous, nous allons les préparer en macération huileuse. Donc on va tout simplement prendre les fleurs fraîches qu'on vient de ramasser, les mettre dans un grand bocal en verre. Et une fois qu'on les aura toutes mises, on va les recouvrir d'huile. Alors c'est le deuxième stade qui est présent juste ici. Là c'est une autre plante qu'il y a dans cette bonbonne. Qu'y a-t-il ? Alors ça, c'est de l'aquilémillefeuille. Donc l'aquilémillefeuille, c'est une plante qui a des vertus hémostatiques. Donc qui permet d'interrompre les saignements quand on se fait une coupure notamment. Et c'est une plante que nous on cultive, mais qui est également présente comme une plante sauvage dans le parc des Alpilles. Et ça va rester combien de temps dans la bonbonne ? Alors dans la bonbonne, la macération solaire, le principe c'est 28 jours. Qui va permettre à l'huile de capter en fait toutes les propriétés de la plante. On passe alors à la troisième étape qui est cette bonbonne ici. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre ces deux-là ? Alors celle-là, on remarque qu'elle est rouge. Ce n'est pas la même plante qui était en macération. Ça c'est le mylpertuis qui est aussi une plante sauvage et que nous cultivons. Et simplement on l'a laissé le temps imparti et on l'a filtré. Et ensuite ça c'est le produit fini avec toutes les vertus, toutes les propriétés médicinales. Tout à fait, l'huile rouge c'est connu depuis l'antiquité je crois. C'est une huile magique contre les brûlures. Et bien c'est vraiment un condensé ici des saveurs, des essences que l'on peut voir dans les Alpilles. Et une visite qui vaut vraiment le détour ici à Égalière.